Tout d'abord, nous devons remercier l'autorité pour l'exposition prise, demandant que les lieux de pute soient arrêtés ou soient fermés pour un instant. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas la première fois qu'on voit quelque chose. Et ce n'est pas seulement un cas pour la Guinée, mais c'est vraiment un problème mondial à l'heure là. Le vrai lieu de pute, ce n'est pas le pâtiment, c'est le cœur. Dans le cœur qu'on rend le culte à Dieu. Donc, dans le vrai sens spirituel du mot, Dieu, on peut lui rendre le culte dans nos maisons. En famille, nous pouvons rendre le culte à notre Dieu. C'est le cœur qui est le siège de Dieu. La fête des Rameaux, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les textes de base à nos fidèles, les textes publics, les références, et il peut, il peut, il peut, il peut, il peut, méditer à la maison, prier en famille, et c'est ce qu'on fait pour le moment. Il y en a qui font les messages vidéo en ligne. Les gens peuvent suivre ces enseignements sur leur page, on fait ce pour que le messangeur, il peut aussi ça, et puis relayer le message que le patient donne à ceux qui sont auprès d'eux. Et ça sera aussi la même chose par rapport à la fête de Pâques. Pâques, on ne s'attend pas à regrouper le monde, pour fêter ça ensemble, puisque le danger est là. On veut protéger la vie de nos fidèles, on ne veut pas qu'ils risquent leur vie pour venir faire une fête. Mais nous savons que Dieu est au contrôle, et nous savons que dans cette lutte, nous sentirons vainqueurs par la gloire de Dieu. L'appel que j'aimerais lancer à nos fidèles et à la population de nos entiers, Tout d'abord, de prendre cette menace au sérieux. Ce n'est pas du jeu, c'est une maladie réelle. Le mal est dans nos murs. Et chacun doit observer les mesures qu'on a dictées. Se laver les mains régulièrement, éviter de se serrer les mains, éviter le grand regroupement. On doit respecter ces barrières pour que nous puissions sauvegarder la vie de la population. Donc ça, c'est vraiment un appel à tout le monde, et c'est vraiment sérieux si nous voulons finir cette maladie le plus vite possible.